Brise pour nous le pain quotidien. Accorde-nous la révélation au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler sur l'Église. C'est ça le sujet sur lequel nous allons parler. L'Église. L'Église. Je suis reconnaissant à mon pasteur et aux anciens pour cette confiance. Je suis encore trop jeune, mais ils me font tellement confiance. Je prie beaucoup le Seigneur pour que je ne puisse pas les trahir. Priez aussi pour moi. Non, je ne prie pas. Le Seigneur a une Église sur la terre. Je suis sûr que vous tous vous êtes au courant qu'il y a plusieurs Églises sur cette terre. Ça ne veut pas dire plusieurs bâtiments. Parce qu'en fait, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église est un système selon le monde. Mais selon la parole, l'Église est le corps du Seigneur. C'est-à-dire que sous cette terre, nous avons plusieurs systèmes qu'on appelle l'Église. Il y a l'Église catholique. Il y a l'Église protestante. Il y a l'Église luthérienne. Il y a plusieurs Églises, en fait. Il y a l'Église Kimbanguiste. Il y a des Églises bouddhistes. Il y a plusieurs Églises. Et d'après le monde, c'est qu'on trouve Dieu dans chacune de ces Églises. Et tu n'as pas besoin de souffrir. Tout ce que tu as besoin, c'est de trouver une Église. De s'asseoir chez le méthodiste. Chez le pentecôtiste. Chez le Kimbanguiste. Ou chez le musulman. Tu vas trouver Dieu. Non. Dieu n'est pas un désordonné. Dieu n'est pas un désordonné. Amen. Si vous remarquez, toutes ces Églises, chacune a sa direction. Chaque Église a sa position. Chacune a ce qu'elle trouve être juste pour elle. Et elle enseigne ça à ses membres comme la vérité. Comme je l'ai appelé système. C'est-à-dire qu'ils ont une hiérarchie. Il y a un chef qui prend des décisions qui écrit ce que les autres doivent prêcher. Et puis qui les envoie dans différentes congrégations. Et puis on prêche ces choses. Chacun croit que c'est la vérité. Et chacun pense qu'il y a le salut dans chacune de ces Églises. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons deux personnes qui vivent comme ils veulent comme elles veulent mais qui plus tard vont à l'Église et se disent en eux je suis sauvé parce que j'appartiens à l'Église de l'Uté. Non mes frères le salut ne se trouve dans aucune de ces Églises. Le salut la voie du salut se trouve inscrite dans cette parole. Il n'y a pas de salut dans une Église même pas dans celle-ci. Si vous venez ici pensant que parce que vous appartenez à cette Église que c'est à cause de cela que vous êtes sauvés votre position n'est pas différente de celle des catholiques. En fait il n'y a pas de salut dans ces bâtiments. Il n'y a pas de salut dans ces rassemblements. La voie du salut a été tracée dans la parole et le salut lui-même se trouve en Christ. Christ dans la parole pour être sauvés vous devez écouter la parole qui vous parle de Christ. Amen. Voilà. Ça dit qu'il y a plusieurs Églises mais parmi toutes ces Églises le Seigneur a aussi son Église. Et chacun de nous j'espère qu'il faudra être un membre de cette Église. Parce que c'est ce que tout le monde veut être membre de l'Église du Seigneur. Il y a une Église dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le fondateur. Il y a des Églises de Branham. Il y a des Églises de Franck. En fait, ces hommes-là ne sont pas des fondateurs des Églises. Tout comme Luther et Wesley n'ont jamais fondé des Églises. Mais des hommes ont fait de ces grands hommes de Dieu-là des fondateurs. Notre Église n'a pas pour fondateur William Branham. Celui qui a bâti notre Église s'appelle le Seigneur Jésus. Il est le fondateur de son Église. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Ils étaient assemblés sur une montagne. Il est apparu, il a dit à ses disciples. Il leur a posé la question de savoir qu'est-ce que les hommes disent de moi. Chacun a répondu selon ce qu'il a entendu. Si vous remarquez la réponse que l'on donne au chapitre 1, verset 14, ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste. C'est-à-dire que les Juifs parmi les Juifs, il y avait plusieurs doctrines. Il y avait la doctrine des pharisiens. Dans cette doctrine, on croyait à la réincarnation. Qu'un homme pouvait mourir et revenir vivre dans un autre homme. C'est pourquoi en lui répondant, on citait les noms de prophètes qui ont existé. Parce qu'ils pensaient que Jésus n'était que la réincarnation d'un prophète quelconque. Alors, il leur dit moi, le fils de l'homme, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y en avait qui disaient qu'il est la réincarnation de Jean-Baptiste. Les autres disaient que c'est Elie. Il y en a qui disaient que c'est Jérémie. Ou l'un de prophète qui est revenu et qui a pris le corps de Jésus. Ça, c'était les autres. Maintenant, il regarde à ses disciples. Il leur dit, vous, vous à qui j'enseigne, qui dites-vous que je souviens. Amen. Beaucoup croyaient que Jésus était prophète à cause de ce miracle. Il opérait tellement de miracles que tout le monde croya. C'est sur ça que l'Église est bâtie. de connaître qui est Jésus. Les disciples étaient avec lui. Tout le jour, marchant avec lui, dormant avec lui, il ne le connaissait pas. Ça peut arriver. Parce que connaître le Seigneur, ce n'est pas une question de lecture ni de prière mais c'est une question de révélation. alors le Seigneur leur dit, vous, donnez-moi la réponse. Alors au verset 16, Simon prie la parole et dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Ça c'est bien. C'est quelqu'un qui a reçu la révélation de qui est Jésus. C'est la personne qui vit dans le bonheur. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Jésus le connaître, connaître qui il est vous rendra heureux. Comment ça? C'est que vous savez que c'est Jésus est tout pour moi. Dans chaque circonstance de votre vie, vous allez lui faire confiance. En quoi vous serez malheureux? Alors le connaître, c'est ça le bonheur. Amen. Connaître Jésus, c'est ça le bonheur. C'est ça la richesse. La richesse, c'est de ne pas avoir de l'argent. Il y a des hommes riches. Très riches même. Mais qui n'ont pas la paix. Il n'a pas la paix. La lui, il ne dort pas. Pas parce qu'il a des fétiches. C'est parce qu'il n'a pas Jésus. Vous qui avez Jésus et mille francs dans votre poche, vous êtes heureux. Amen. Parce que vous savez que la personne que vous avez là est capable d'ouvrir la mer rouge pour vous. Amen. Vous possédez le Créateur. C'est-à-dire que pour vous, il est capable d'ouvrir la mer. Regardez Israël. C'était un peuple pauvre. Quand il sortit là, il n'avait même pas de chez vous. Il marchait à pied. Qui savait qu'Israël possédait le Créateur des cieux ? Qu'est-ce qu'on s'acobstacle leur Dieu pourvoyer à quelque chose ? Alors celui qui a Jésus il a tout. Alors vous êtes heureux parce que vous avez Jésus. Il dit tu es heureux. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la sœur et le sang qui t'ont révélé ces choses. Amen. La révélation ne vient que de Dieu. Vous ne pouvez pas apprendre à connaître Dieu. Amen. Dieu ne l'apprend pas. Plus vous l'étudiez plus il se cache à vous. Plus vous essayez à le comprendre plus il devient un mystère. N'essayez pas de comprendre Dieu. C'est une très grave erreur. Votre étude là devant Dieu mettez ça dans votre poche. Amen. Votre étude là devant Dieu mettez ça dans votre poche. Parce que Dieu est un mystère. On ne peut pas étudier Dieu. Aujourd'hui les témoins de Jéhovah ils viennent et vous disent qu'on va étudier Dieu. On ne l'étudie pas. Dieu il se révèle. Pour le connaître il faut une révélation. Et la révélation vient d'en haut. Il n'y a pas d'effort dans les révélations. Tu peux prier. Tu peux contester que le pentecôtiste ne prie pas. Mais ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils connaissent réellement Dieu. Ils n'auront pas la même vue. Les femmes ne prêcheraient pas chez eux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la nature de notre Dieu qu'ils sont dans cet état. Alors vous êtes heureux. vous qui connaissez le Seigneur. Amen. Dans Matthieu chapitre 11 on nous parle de révélation. On nous parle de révélation à partir du verset 25. Matthieu chapitre 11 verset 25. Écoutez. En ce temps-là Jésus prit la parole et dit Je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Plusieurs qui lisent cette écriture pensent que le croyant ne doit pas être sages et intelligents ce n'est pas ça. Ça fait simplement dire que Dieu a caché ces choses à tous ceux qui voulaient le comprendre par leur sagesse et leur intelligence. Et tu les as révélés aux enfants Amen. Pourquoi on utilise le mot enfant ? Parce que l'enfant est la seule personne qui accepte tout ce que vous lui dites. Quand tu lui dis on dit la papa Attendez-vous à ce qu'il vous dise ça. Partout où il ira il dira la papa Il ne pose pas la question pourquoi la l'enfant est comme ça. Je me rappelle quand j'étais petit on avait pris un jour le superglou et on avait dit à notre petit frère que ceci c'est le sucre C'est très bon Mais non on ne pensait pas qu'il va prendre ça On est sorti on l'a laissé avec la chose il a ouvert il a bu C'est ça un enfant tout ce que vous lui dites il fait et il le fait sans poser de questions Et c'est à ça que Dieu compare son église La révélation vient à de telles personnes qui s'approchent de Dieu sans intelligence Quand on lui dit vous imposerez le même au malade Il ne se pose pas la question quel est le rapport qu'il y a entre le sida et l'imposition d'eux-mêmes Le sida est un virus Mais quel est le rapport qu'il y a entre un virus et l'imposition d'eux-mêmes Une imposition simple de même comment ça peut te guérir Une femme stérile qui n'a jamais eu d'enfant quand on lui dit nous allons prier pour toi et tu auras d'enfant et n'essayez pas de penser par quelle magie si vous essayez de raisonner que là vous sera caché approchez-vous comme un enfant alors vous aurez la révélation voilà pourquoi Dieu a parlé des enfants c'est-à-dire quelqu'un qui accepte tout ce que vous lui dites quand vous lui dites passe par ces murs il te posera la question il y a une porte si tu lui dis oui il y a une porte même s'il ne faut pas de porte il va quand même s'approcher mais dis ça à quelqu'un qui est grand il passe par là tu te joues de moi voilà la révélation vient aux enfants et chaque enfant de Dieu devant Dieu il est sans intelligence notre intelligence c'est la parole quand Dieu dit une chose nous nous tenons à cela au point même de mourir pour cela c'est comme ça qu'au cours des âges il y avait des hommes qui mouraient simplement pour la foi on va te tuer abandonne ta foi la personne n'a rien peut-être que Jésus n'était jamais apparu mais justement parce que toi tu crois que ce qu'il dit est vrai si tu abandonnes la foi j'irai en enfer mais si jamais je vais au paradis tuer moi c'est la révélation un enfant accepte tout ce que vous lui dites alors la révélation est donnée à des tels personnes aux enfants c'est-à-dire le pauvre en esprit Matthieu chapitre 5 nous retournerons dans Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 5 le verset 3 écoutez heureux les pauvres en esprit car le royaume de cieux est à eux ce n'est pas un pauvre en argent ce n'est pas un pauvre un pauvre en esprit c'est quelqu'un qui ne raisonne pas sur ce que Dieu dit à lui est le royaume dessus si vous voulez aller au ciel ne raisonnez pas sur ce que Dieu dit le raisonnement c'est l'enseignement du diable nous Dieu nous apprend la foi et la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas tu ne vois rien là tu crois tu ne vois rien la foi ce n'est pas la vue je vois cette bible je ne crois pas qu'il y a une bible ici je ne crois pas je sais qu'elle est là je ne crois pas que je suis un homme je sais je me vois je me connais mais plutôt je crois que je suis né tel jour parce que ça on me l'a dit voilà je n'étais pas là j'étais là bien sûr mais on me l'a dit alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas ce que tu vois tu ne le crois pas la foi n'a pas des yeux dans 2 Corinthiens 5 verset 7 Paul dit nous marchons par la foi et non par la vue je ne vois pas pour croire qui a déjà vu Jésus il lève sa main personne mais nous le croyons sans l'avoir vu nous sommes fermement persuadés qu'il est vivant qui était là le jour de la crucifixion personne mais nous disons que nous sommes crucifiés avec lui qui était là le jour de la résurrection personne mais nous sommes ressuscités avec lui la foi est basée simplement sur ce que Dieu a dit et c'est comme ça que vient la révélation abandonne-toi seulement ne pose pas de questions ferme les yeux Dieu agira c'est comme ça que vient la révélation la révélation vient comme ça quand tu as des questions ce n'est plus Dieu c'est le diable c'est le diable qui pose la question de savoir pourquoi comment est-ce que Dieu a dit réellement Dieu si tu es le fils de Dieu comment Dieu a dit Dieu a dit Dieu a dit moi je suis fils de Dieu comment tu peux me dire si tu es un enfant de Dieu tu te fasses même non il m'a insulté il a dit que je ne suis pas enfant de Dieu mais non ce que tu es tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise amen nous croyons à cause de la parole amen c'est comme ça que vient la révélation retournons dans Matthieu 11 le pauvre en esprit Jésus était en train de glorifier Dieu frère je vous dis les choses de Dieu sont tellement simples que si simplement toi aussi tu te rends simple tu comprendras tout Dieu n'a pas rendu ces choses difficiles regardez pour sauver les hommes il n'est pas descendu avec des éclairs comme un simple homme dans une profonde simplicité mais il a accompli l'acte le plus glorieux depuis que le monde existe les grands généraux ont accompli de grands espoirs mais après tout ils sont morts il y a Adolf Hitler il a commencé la deuxième guerre mondiale il a perdu il était mort mais Jésus dans la simplicité il t'a sauvé et il m'a sauvé alors Dieu il se cache et il se révèle dans la simplicité vous voulez rencontrer Dieu soyez simple simple pour rencontrer ce Dieu simple la révélation n'est pas difficile les mystères difficiles que nous vous prêchons la divinité de Jésus la révélation de cette saut les livres de Daniel les sept âges de l'église ont été révélés à un jeune homme de quatrième primaire William Branham n'avait pas fait l'université il ne connaissait pas lire correctement pour préparer ses notes préparer ses prévications il faisait des cercles il fait un cercle il fait un signe à l'intérieur quand j'irai prêché je saurais que ça savait dire ça il ne l'avait pas écrit même son nom parfois quand il l'écrivait ça aurait compliqué mais c'est à lui que Dieu a révélé ce que nous vous prêchons il n'est pas question de grandes études soyez simplement enfants et vous recevrez la révélation Jésus l'autre mais j'étais loupé Seigneur du ciel et de la terre qu'est-ce que tu as caché ces choses les choses que nous vous prêchons Dieu les a cachées aux théologiens aux juifs frère le rabbin juif qui lisent la Bible en hébreu dans leur langue mais qui ne comprennent pas il dit oui paix je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi maintenant écoutez et toutes choses m'ont été données par mon père personne ne connait le père si ce n'est le fils et personne ne connait le fils si ce n'est le père écoutez dit personne ne connait le fils si ce n'est le père et personne ne connait le père si ce n'est le fils et celui à qui celui à qui le fils veut le résoudre donc pour connaître le Seigneur il faut une révélation alors dans Matthieu 16 dans Matthieu 16 Jésus dit à Pierre donc à toi Dieu t'a révélé qui je suis alors verset 18 il dit je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai je bâtirai voilà jusqu'ici l'église n'était pas encore sur la terre quand Jésus était sur la terre l'église était en lui c'est un mystère dans la Bible il y a quatre sortes de mystères quatre donc quatre groupes de mystères le premier groupe ce sont le mystère du royaume vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 13 verset 10 là on parle de tout ce qui concerne la parole prophétique le mystère du royaume le deuxième groupe de mystères c'est le mystère des dieux voilà vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 nous sommes déjà dans notre sujet ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ des dispensateurs des mystères c'est le deuxième groupe de mystères en fait un mystère c'est quelque chose qui est là mais qui est caché ça est là vous le voyez mais vous ne le voyez pas je vous donne un exemple je viens devant vous je vous dis est-ce que vous avez vu le frère Vincent qui connaît le frère Vincent mais le frère Vincent vous le voyez vous le voyez souvent il est là mais vous ne le voyez pas pourquoi ? parce que vous ne le connaissez pas c'est ça un mystère quelque chose qui est là mais que vous ne le connaissez pas parce que que vous ne le voyez pas c'est-à-dire que la chose est là mais vous ne la voyez pas parce que vous ne la connaissez pas le frère Vincent c'est le deuxième prénom de Shadrach voilà là vous l'avez compris c'est-à-dire que vous l'avez déjà vu là c'est la révélation il est là il est Vincent tout le monde ne sait pas qu'il est Vincent là c'est un mystère mais quand vous dites Vincent c'est Shadrach on vient de vous donner la révélation c'est ça un mystère la Bible est remplie de mystères vous lisez vous venez de lire mais vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas fait Amen il faut une révélation pour comprendre ce qui est écrit alors il y a quatre groupes de mystères dans la Bible c'est ça qui renferme la Bible il y a le premier groupe c'est le mystère du Royaume ça contient toute la parole prophétique tous les symboles prophétiques il y a le deuxième groupe c'est le mystère des dieux ça concerne tout l'enseignement de l'église et il y a le troisième qui est un grand mystère le plus grand c'est le mystère des dieux Colossiens chapitre 2 le verset 2 le troisième groupe de mystères le mystère des dieux écoutez je commence au premier verset je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de dieu il est syria moungou ce mystère il est le mystère il est syria voilà pour connaître le mystère il est syria le mystère de dieu il est syria moungou savoir Christ Christo c'est-à-dire le mystère de dieu il est syria moungou c'est Christ ni Christo Amen ce mystère est grand c'est ce que Paul nous dit dans le simoté en timoté chapitre 3 verset 16 il dit et sans contredire le mystère de la piété il est syria est grand il dit dieu a été manifesté en chair dit ce mystère c'est le mystère dans lequel sont cachés tout le trésor de la sagesse de la science de dieu maintenant il y a un quatrième mystère il est syria le dernier c'est le mystère de Christ ni syria ya Christo Amen il y a le mystère de dieu et il y a le mystère de Christ le mystère de Christ c'est quoi Syria Christo Ephésiens chapitre 3 commençons au premier verset et nous lirons au deuxième chapitre 5 à cause de cela moi Paul le prisonnier de Christ pour vous païens c'est du moins vous vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de dieu qui m'a été donnée pour vous écoutez c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots en les lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ chapitre 5 le verset commençons au verset je vais simplement lire le verset 32 pour aller rapidement écoutez bien si on commence au verset 22 vous comprendrez mais je vais commencer à sauter il parle de l'homme et de la femme il commence par dire femme soyez soumise à vos maris comme au seigneur il fait une comparaison car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église au verset 29 il dit car personne n'a jamais a eu sa propre chère mais il l'a nourri et on prend soin comme Christ le fait pour l'église c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère maintenant au verset 32 il dit ce mystère le mystère de l'homme et de la femme de Christ et de l'église il dit ce mystère est grand je le dis par rapport à Christ et à l'église le quatrième mystère qui est le mystère de Christ c'est l'église le mystère de Dieu c'est Christ mais le mystère de Christ c'est l'église Christ a révélé Dieu au monde mais il faut vous révéler Christ au monde Christ était le mystère de Dieu révélé mais l'église est le mystère de Christ révélé cette Bible parle de Christ et de nous c'est compliqué quand le monde dit on ne voit pas le nom de Abraham dans la vie mais si vous leur dites que votre nom est dans la vie est-ce qu'ils croiront mais non nous sommes écrits dans la Bible la Bible parle de nous et de Christ il y a un mystère le mystère de Dieu la révélation de Dieu dans la chair Christ était le corps de Dieu c'est lui qui avait vu Jésus avait vu Dieu mais c'est lui qui voit l'église qui voit Christ Paul faisait souffrir le croyant il faisait souffrir le croyant il le mettait en prison un jour il quitte de Jérusalem vers Damas sur son chemin Jésus apparaît Jésus lui dit Paul Paul seul seul pourquoi me persécuter lui était en train de persécuter le croyant mais Jésus lui dit pourquoi me persécuter l'église et le corps de Christ toucher l'église c'est toucher Jésus quand Jésus mourait à la croix c'était Dieu qui mourait quand tu insultes ton frère quand tu insultes ta sœur c'est Jésus que tu insultes l'église c'est le corps de Christ vous êtes les jambes de Jésus les mains de Jésus les pieds de Jésus les yeux de Jésus si je fais ça et que je dis au Seigneur prêche il prêchera ici pour le moment je suis sa bouche il vous parle par moi qui croit que c'est Dieu qui parle alors croyez que l'église est le corps de Christ celui qui voit Jésus celui qui voit l'église a vu Jésus frère je raconte une histoire des hommes qui étaient allés au ciel il entre il dit aux anges je suis venu voir Jésus on lui a dit tu viens de le laisser sur la terre ces hommes et femmes en lambo c'est ça Jésus nous portons le Seigneur dans notre corps et bientôt le monde saura que nous nous sommes chrétiens bientôt frère quand la dernière pluie tombera les fils de Dieu seront manifestés une telle puissance sera dans l'église au point que les autres viendront nous demander de l'huile l'église est le corps de Christ nous sommes son corps il a dit vous voyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que moi je suis en vous ce qui était en Dieu il l'a déversé en Christ ce qui était en Christ il l'a déversé dans l'église l'église et le corps de Christ quand il était sur la terre il n'y avait pas d'église l'église était en lui c'est comme Adam il était fait homme et femme c'est comme ça que c'est écrit Genèse 1 verset 26 il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance Amen au verset 27 il dit et le Seigneur créa l'homme mettez au tableau Genèse 26 Genèse 1 verset 27 il créa l'homme à son image et il le créa akamoumba au singulier muntumoya akamoumba muntumoya homme était à la fois homme et femme voilà c'est écrit comme ça Dieu créa l'homme akamoumba muntumoya à son image il le créa akamoumba 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 il le créa homme c'est ça c'était le mystère de Christ et de l'église Adam était seul au chapitre 2 le Seigneur quand il l'a mis dans un corps le Seigneur l'a vu seul il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable il a endormi Adam dans un profond sommeil il est allé dans son côté il a tiré une côte qui était l'esprit féminin qui était dans l'homme il a fait la femme et quand Adam l'a vu il a dit voici cette fois c'est qu'il y avait deux autres fois cette fois-ci celle-ci c'est l'os de Meuseau elle est la soeur de ma chère on l'appelera femme pourquoi parce qu'elle a été tirée de l'eau c'était le mystère de Christ et de l'église quand il était sur la terre l'église était en lui à la croix Dieu l'a endormi dans un profond sommeil et il a sorti de son côté l'épouse quand on l'a poignardé le sang est sorti puis son esprit est sorti les gens de la Pantecôte il a envoyé son esprit et l'église est née quand il a vu il a dit voici cette fois celle qui est parole de ma parole esprit de mon esprit on l'appelera parce qu'elle a été tirée de l'épouse moi mes frères que vous êtes le corps de Christ pour ce soir que le Seigneur vous bénisse il a l'église en terre dans sa main il a l'église en terre dans sa main il a l'église en terre dans sa main il a l'église dans sa main il a l'église en terre dans sa main il a l'église en terre dans sa main Il a l'église dans sa peau Il a la gloire entière dans sa main